2 Rois, chapitre 3 Joram, le fils d'Akab, devint roi d'Israël à Samarie la dix-huitième année du règne de Josaphat sur Juda. Il régna douze ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, mais pas autant que son père et sa mère. Il démolit le monument de Baal que son père avait érigé, mais il s'attacha au péché de Jéroboam, fils de Nébath, qui avait fait pécher Israël et il ne s'en détourna pas. Mésha, le roi de Moab, possédait des troupeaux. Il payait au roi d'Israël un tribut de cent mille agneaux et de cent mille béliers avec leur laine. A la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue toute l'armée d'Israël. Puis il se mit en marche et fit dire à Josaphat, le roi de Juda, « Le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi pour combattre Moab ? » Josaphat répondit, « Je vais monter avec toi, toi et moi, ton peuple est le mien, tes chevaux et les miens, il n'y aura aucune différence. » Il ajouta, « Par quel chemin allons-nous monter ? » Joram dit, « Par le désert d'Edom. » Les rois d'Israël, de Juda et d'Edom partirent. Après sept jours de marche, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes de Somme qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit, « Quel malheur ! L'Éternel a appelé les trois rois que nous sommes pour les livrer entre les mains des Moabites. » Et Josaphat demanda, « N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel pour que nous puissions le consulter ? » L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, « Il y a ici Élisée, le fils de Shaphat, qui était l'assistant d'Élie. » Josaphat dit, « La parole de l'Éternel est avec lui. » Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Edom descendirent alors vers Élisée. Élisée dit au roi d'Israël, « Que me veux-tu ? Va trouver les prophètes de ton père et ceux de ta mère. » Le roi d'Israël lui dit, « Non, car c'est l'Éternel qui a appelé les trois rois que nous sommes pour les livrer entre les mains des Moabites. » Élisée dit, « L'Éternel, le maître de l'univers, dont je suis le serviteur et vivant. Sans l'estime que j'ai pour Josaphat, le roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai même pas. Maintenant, amenez-moi un harpiste. » Tandis que le harpiste jouait, la main de l'Éternel reposa sur Élisée et il annonça, « Voici ce que dit l'Éternel. Creusez des fosses, des fosses dans cette vallée. » En effet, voici ce que dit l'Éternel. « Vous n'apercevrez pas de vent et vous ne verrez pas de pluie, mais cette vallée se remplira d'eau et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. » « Mais cela ne suffit pas aux yeux de l'Éternel. Il livrera les Moabites entre vos mains. Vous détruirez toutes leurs villes fortifiées et toutes leurs villes importantes, vous abattrez tous leurs bons arbres, vous boucherez toutes leurs sources d'eau et vous gâterez tous leurs bons champs en y jetant des pierres. » « Ils ont certainement combattu à coup d'épée et ils se sont entretués. Maintenant, Moabites, au pillage ! » « Lorsqu'ils arrivèrent vers le camp d'Israël, les Israélites se levèrent et frappèrent les Moabites qui prirent la fuite devant eux. Les Israélites pénétrèrent dans le pays de Moab et bâtirent ce peuple. Ils démolirent les villes, ils jetèrent chacun des pierres dans tous les bons champs jusqu'à les en remplir, ils bouchèrent toutes les sources d'eau et ils abattirent tous les bons arbres. Il ne resta plus que Kyr-Arezet et ses pierres, mais les soldats armés de fronde l'encerclèrent et la bâtirent. Voyant qu'il avait le dessous dans le combat, le roi de Moab prit avec lui 700 hommes armés d'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Edom, mais ils n'y parvinrent pas. Il prit alors son fils aîné, celui qui devait devenir roi à sa place, et l'offrit un holocauste sur la muraille. Les Israélites éprouvèrent alors un tel sentiment d'indignation qu'ils s'éloignèrent du roi de Moab et retournèrent dans leur pays. Deux rois, chapitre 4 Une femme de la communauté de prophètes cria à Élisée « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais qu'il craignait l'éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et faire d'eux ses esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu chez toi ? » Elle répondit « Ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. » Il dit « Va demander des vases dans la rue, chez tous tes voisins, des récipients vides, demande-en un grand nombre. » Une fois rentrée, ferme la porte derrière toi et tes enfants, verse de l'huile dans tous ses récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte derrière elle et ses enfants, qui lui présentaient les récipients, et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, lorsqu'elle dit à son fils « Donne-moi encore un récipient », et qui lui répondit « Il n'y en a plus », l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu qui lui dit « Va vendre l'huile et paye ta dette. Tu vivras, avec tes fils, de ce qui restera. » Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haute condition qui insista pour qu'il accepte de manger. Chaque fois qu'il passait par là, il se rendit désormais chez elle pour manger. Elle dit à son mari « Vois-tu, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre indépendante et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il puisse s'y retirer quand il viendra chez nous. » Élisée revint un jour dans la région. Il se retira dans la chambre à l'étage et y coucha. Il dit à son serviteur Géasi « Appelle cette tsunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi « Dis-lui, tu t'es donné toute cette peine pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi ? Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée ? » Elle répondit « Je vis bien tranquillement au milieu de mon peuple. » Élisée dit « Que faire pour elle ? » Géasi répondit « En fait, elle n'a pas de fils et son mari est vieux. » Élisée dit « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit « À la même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Elle répondit « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle mit au monde un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit. Un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il lui dit « Ma tête, ma tête ! » Le père dit à son serviteur « Amène-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sur ses genoux jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte derrière lui et sortit. Elle appela son mari et dit « Envoie-moi un des serviteurs et une anesse, je veux vite aller vers l'homme de Dieu et revenir. » Il demanda « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui ? Ce n'est ni le début du mois ni le sabbat. » Elle répondit « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'anesse et dit à son serviteur « Conduis-moi et avance. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu au mont Carmel. L'homme de Dieu l'aperçut de loin et dit à son serviteur Géasi « Voici notre tsunami. » « Cours donc à sa rencontre et demande-lui « Vas-tu bien ? Ton mari et ton enfant vont-ils bien ? » Elle répondit « Bien. » Mais dès qu'elle fut arrivée près de l'homme de Dieu sur la montagne, elle lui attrapa les pieds. Quand Géasi s'approcha pour la repousser, l'homme de Dieu dit « Laisse-la, car elle est dans l'amertume et l'Éternel me l'avait cachée, il ne me l'avait pas révélée. » La femme dit alors « Ai-je demandé un fils à mon seigneur ? Ne t'ai-je pas dit de ne pas me tromper ? » Élisée dit à Géasi « Nous ta ceinture, prends mon bâton à la main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas et, si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. » Élisée se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix ni réaction. Il repartit à la rencontre d'Élisée et lui annonça « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, il vit l'enfant mort, couché sur son lit. Élisée entra, ferma la porte sur eux deux et pria l'Éternel. Il monta sur le lit et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains et s'étendit sur lui. Le corps de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, marcha de long en large dans la maison, puis remonta s'étendre sur l'enfant. Alors l'enfant éternua sept fois avant d'ouvrir les yeux. Élisée appela Géasi et lui dit « Appelle notre Tsunamite ! » Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit « Prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna jusqu'à terre. Puis elle prit son fils et sortit. Élisée revint à Gilgal alors qu'il y avait une famine dans le pays. Comme les membres de la communauté de prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur « Mets la grande marmite sur le feu et fais cuire un potage pour eux. » L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des colocains de sauvage, plein son habit. Il dit « Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans la marmite où se trouvait le potage, car on ne savait pas ce que c'était. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent goûté le potage, ils s'écrièrent « La mort est dans la marmite, homme de Dieu ! » Et ils ne purent pas manger. Élisée dit « Prenez de la farine. » Il en jeta dans la marmite et dit « Serre ces gens et qu'ils mangent. » Et il n'y avait plus rien de mauvais dans la marmite. Un homme arriva de Baal-chalisha. Il apportait dans son sac du pain de la première fournée pour l'homme de Dieu, vingt pains d'orge et de blé nouveau. Élisée dit « Donne-en à ces gens et qu'ils mangent. » Son serviteur répondit « Comment pourrais-je en donner à cent personnes ? » Mais Élisée répéta « Donne-en à ces gens et qu'ils mangent, car voici ce que dit l'Éternel. On mangera et il y aura des restes. » Il mit alors les pains devant eux. Ils mangèrent et laissèrent des restes, conformément à la parole de l'Éternel. Deux rois, chapitre 5 Nahaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son Seigneur, car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Toutefois, cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens avaient mené des expéditions et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Nahaman et elle dit à sa maîtresse « Si seulement mon maître pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Nahaman alla dire à son Seigneur « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Le roi de Syrie dit « Vas-y, rends-toi à Samarie, je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. » Nahaman partit, prenant avec lui 300 kilos d'argent, 70 d'or et 10 habits de rechange et il apporta la lettre au roi d'Israël. Celle-ci disait « Maintenant que cette lettre t'est parvenue, tu sais que je t'envoie Nahaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses habits et dit « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre ? En effet, il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez-le donc et comprenez-le, il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses habits, il fit dire au roi « Pourquoi as-tu déchiré tes habits ? Fais-le venir vers moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Nahaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager « Va te laver cette fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Nahaman fut indigné et il s'en alla en disant « Je me disais, il sortira en personne vers moi, il fera appel au nom de l'Éternel, son Dieu, il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira Malepre. » « Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpare ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur ? » Il tourna le dos et il partait plein de colère lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler. Ils dirent « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors se plonger sept fois dans le Jourdain conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant et il fut pur. Nahaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Dès son arrivée, il se présenta devant lui et dit « Je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur toute la terre sauf en Israël. Maintenant, accepte, je t'en prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Élisée répondit « L'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant. Je n'accepterai rien. » Nahaman insista pour qu'il accepte, mais il refusa. Alors Nahaman dit « Puisque tu refuses, permets que l'on me donne de la terre d'ici, à moi ton serviteur. Qu'on m'en donne l'équivalent de la charge de deux mulets, car moi ton serviteur, je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. » Cependant, « Que l'Éternel veuille pardonner ceci à ton serviteur. Quand mon Seigneur entre dans le temple de Rimmon pour s'y prosterner, il s'appuie sur ma main et je m'y prosterne aussi. Que l'Éternel veuille bien me pardonner, à moi ton serviteur, lorsque je me prosternerai dans le temple de Rimmon. » Élisée lui dit « Pars dans la paix. » Lorsque Nahaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, le serviteur d'Élisée, l'homme de Dieu, se dit en lui-même « Mon maître a ménagé Nahaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de prendre ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir derrière lui et j'obtiendrai quelque chose de sa part. » Géasi courut donc derrière Nahaman. Le voyant courir derrière lui, Nahaman s'empressa de descendre de son char pour aller à sa rencontre et demanda « Est-ce que tout va bien ? » Il répondit « Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire « Deux jeunes gens de la région montagneuse d'Ephraïm, des membres de la communauté de prophètes, viennent d'arriver chez moi. Donne-moi pour eux, je t'en prie, trente kilos d'argent et deux habits de rechange. » Nahaman dit « Accepte de prendre soixante kilos. » Il insista et mit soixante kilos d'argent dans deux sacs, lui donna deux habits de rechange et les fit porter devant Géasi par deux de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa chez lui, puis il renvoya ses hommes qui partirent. Il alla ensuite se présenter à son seigneur. Élisée lui demanda « D'où viens-tu, Géasi ? » Il répondit « Ton serviteur n'est parti nulle part. » Mais Élisée lui dit « Mon esprit non plus n'était pas parti lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le moment de prendre de l'argent pour acheter des habits, des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes ? » La lèpre de Nahaman va s'attacher à toi et à ta descendance pour toujours. Géasi quitte à Élisée atteint d'une lèpre blanche comme la neige.